C'est une démission qui fait beaucoup de bruit dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans cet édito de Monde Numérique. La démission de l'un des pionniers de la recherche en intelligence artificielle qui a décidé de quitter Google car il est inquiet à cause de l'intelligence artificielle. Il s'appelle Geoffrey Hinton, il a 75 ans, c'est un pionnier et un ponte de la recherche en IA. Il a même reçu en 2019 le prix Turing, la plus haute distinction en informatique pour ses travaux sur les réseaux de neurones qui sont à la base de beaucoup de systèmes d'IA d'aujourd'hui. Le monsieur n'est donc pas a priori un rigolo ni un allumé, on le surnomme le parrain de l'IA. Mais aujourd'hui, le parrain est inquiet. Il le dit dans une interview au New York Times et puis dans une autre à la BBC en vidéo, il confie qu'il a quitté Google, non pas parce qu'il reproche des choses à la compagnie américaine, pas du tout, mais simplement pour pouvoir alerter sur, selon lui, les risques à venir de l'intelligence artificielle. Selon lui, les futures versions de ces technologies pourraient représenter un risque pour l'humanité. Au point même, dit-il, qu'il regrette aujourd'hui d'y avoir consacré sa vie entière. Alors voilà, l'un des pères de l'IA qui joue les lanceurs d'alerte, évidemment, ça fait réfléchir. En général, les professionnels, paradoxalement, ne sont pas toujours les mieux placés pour mesurer toutes les dimensions de la matière sur laquelle ils travaillent, parce qu'ils n'ont pas forcément le recul suffisant. Mais les craintes de Geoffrey Hinton aujourd'hui ravivent les craintes évoquées récemment dans la fameuse pétition réclamant un moratoire sur l'intelligence artificielle. Cette pétition, signée par plusieurs milliers de personnes, dont des scientifiques et des personnalités comme Elon Musk ou comme le chercheur québécois Joshua Benjo, là aussi, on parlait de risque pour l'humanité. Pourquoi Geoffrey Hinton est-il si inquiet ? Eh bien, il fait allusion, bien sûr, à ChatGPT, le très médiatisé chatbot conversationnel. Mais selon lui, tout ça, c'est de la gnignote. On n'a encore rien vu, car les chatbots de demain auront une puissance potentielle inimaginable. Aujourd'hui, ces outils, ces grands modèles de langage, comme on dit, tels que GPT-4, agissent comme des cerveaux partagés qui apprennent chacun de leur côté. Mais demain, ils seront capables de mettre en commun leurs connaissances. Alors, Geoffrey Hinton explique, c'est comme si vous aviez 10 000 personnes et chaque fois qu'une personne apprend quelque chose, toutes les autres le savent automatiquement. Derrière cela, il y a donc le rêve ou le cauchemar de ce qu'on appelle en français une IAG, une intelligence artificielle générale. Autrement dit, qui saura tout faire. Cela va apporter beaucoup d'avantages dans l'immédiat, explique malgré tout Geoffrey Hinton. Mais à long terme, les risques potentiels s'annoncent énormes. Ce que craint surtout le chercheur, ce sont les mauvaises utilisations de l'IA, des utilisations à des fins destructrices ou nuisibles. Il évoque le scénario du NIAG entre les mains d'un Vladimir Poutine, par exemple, auquel cela pourrait donner un pouvoir surdimensionné pour réaliser toutes sortes de plans. Le risque immédiat que l'on mesure dès aujourd'hui, c'est celui de la désinformation massive à l'aide de fake news ou de fausses images, au point que, explique encore Geoffrey Hinton, les gens normaux ne pourront bientôt plus distinguer le vrai du faux. « Nous sommes sur un train à grande vitesse », déclare le chercheur, « et le souci, c'est qu'un jour, il va commencer à construire ses propres voies ». Il est donc urgent que le monde investisse massivement dans la sécurité et le contrôle de l'IA. Fin de citation. Pourtant, cette position alarmiste de Geoffrey Hinton sur l'IA n'est pas partagée par tout le monde. Le français Yann Lequin, par exemple, responsable de la recherche en IA chez Meta, lui aussi un grand ponte du secteur, également récipiendaire de la médaille Field, d'ailleurs, ne semble pas partager ses inquiétudes. En mars dernier, alors que tout le monde s'excitait sur cette fameuse pétition qui demandait un moratoire sur l'intelligence artificielle, Yann Lequin est apparu dans plusieurs médias pour tenter de remettre les pendules à l'heure, en tout cas de les remettre à son heure à lui, car il estime que beaucoup de gens disent un peu tout et n'importe quoi à propos de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas faux, et que par exemple, vouloir faire une pause, ce serait absurde, ça donnerait surtout des armes à tous ceux qui ne respecteront pas cette pause. Yann Lequin pense qu'il y a aujourd'hui un engouement autour des IA génératives de texte, mais que dans quelque temps tout cela va retomber et même qu'on n'utilisera plus des outils comme ChatGPT parce qu'on en aura fait le tour et qu'on sera rendu compte de leurs limites. En revanche, le français estime que sous d'autres formes, l'intelligence artificielle recèle au contraire un formidable potentiel pour les décennies à venir. Alors voilà, avec ces nombreuses prises de parole, on a donc deux camps aujourd'hui, les pour et les contre, les optimistes et les pessimistes. « Une polarisation des experts », comme le fait remarquer sur Twitter le français Gilles Babinet du Conseil national du numérique. Il explique qu'il y a d'un côté donc les optimistes comme Yann Lequin ou Andrungue, un universitaire américain qui est un grand promoteur de l'IA dans les entreprises. Et puis de l'autre, il y a les pessimistes comme Geoffrey Hinton, dont on parle, ou encore le canadien Joshua Benjo, également une pointure dans ce domaine, qui mettent en garde, eux, contre les risques de l'intelligence artificielle. On pourrait aussi parler de l'intellectuel israélien Yuval Noah Harari, qui a plaidé récemment pour l'urgence d'une régulation de l'intelligence artificielle, sans oublier Sam Altman, le patron d'OpenEye, qui lui aussi a fait part de ses inquiétudes, alors même qu'il continue par ailleurs à développer Chad GPT. En tout cas, l'étonnante confession de Geoffrey Hinton rappellerait presque les regrets de Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, qui démissionna et exprima son épouvante après Hiroshima et Nagasaki. Malheureusement, c'était trop tard. Alors comment faire aujourd'hui pour que l'intelligence artificielle ne soit pas la bombe atomique de demain ? Comment poursuivre la recherche en IA et en tirer le meilleur sans aller vers l'apocalypse que nous prédisent certains ? C'est probablement l'un des plus grands défis des années à venir. Merci.